RTCI nous réunit. Sa mème sera déclarée capitale, universelle de la culture montagnarde. On en parle aujourd'hui avec Adnan Hleili, activiste culturelle et qui est donc à l'origine de cet événement. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, cette action, on va en parler comment est-ce que ça a démarré, mais cette action, quand on lit le communiqué de la troisième descente culturelle, vous la considérez, Adnan Hleili, en tout cas le comité d'organisation, la considère comme une action rebelle qui a démarré en 2015. Alors pourquoi rebelle, justement ? Oui, d'abord, merci pour l'invitation. C'est une action doublement rebelle. C'est contre la présence de ces chauves-souris au Mont Samam, à Chaim, à Bitéouiche, et dans toutes les montagnes tunisiennes, mais c'est aussi contre le passisme administratif et la passivité culturelle dont souffre le pays. Et pour cette raison, on annonce, on déclare sa main capitale universelle de la culture montagnière. Et le temps de notre projet, l'âme de ces démarches culturelles, montre bien qu'il s'agit d'un projet profondément rebelle qui s'accentue, qui se consolide avec le temps et avec le soutien des amis. C'est une action rebelle, donc c'est une forme aussi de résistance contre, comme vous dites, les chauves-souris qui occupent une partie de la région, mais aussi contre les difficultés administratives et contre la passivité peut-être aussi administrative. Et donc, alors, ce projet, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a démarré quand même en 2015. C'est ça ? Oui, oui. On va parler des descentes culturelles. On parlera ensuite de cette fameuse déclaration, alors justement. Mais alors, les descentes culturelles, ça a démarré en 2015, c'est ça ? Oui, en 2015, et à côté de la zone militaire, au Mont-Semême, nous avons fait d'un polaillier, un Sénèche-Bel, ou le Sénèche-Polayé. Nous avons créé un petit cinéma pour les petits montagnards à la montagne, c'est même un petit cinéma alternatif qui abrite aujourd'hui les membres de la montagne et qui, parfois, accueille quelques activités théâtrales et des lectures. Lors de la deuxième descente en 2016 et à l'occasion de la journée internationale de la montagne organisée l'11 décembre par l'ONU, j'ai présenté mon roman chronique de la dernière, Yen Oshambi. C'est pour dire que notre projet est en train de s'écrire de différentes façons. Il ne s'agit pas d'une festivité éphémère, mais il s'agit d'écrire un projet culturel montagnard qui s'accentue, qu'on essaie de concocter aussi grâce aux critiques, grâce à l'échange avec des expériences semblables et surtout en France, en Belgique, en Espagne. On a des amis et des partenaires un peu partout au nord de la Méditerranée, mais aussi en Algérie, à Tabessa. Ce week-end, nous allons accueillir des artistes venus spécialement de Tabessa pour célébrer avec nous la culture de la montagne. Très bien. Donc, il y a des partenariats qui se tissent et qui verront certainement le jour prochainement. Mais alors, ce week-end, ça sera la troisième édition. Il y aura donc des artistes tunisiens, des artistes internationaux, mais surtout des artistes, je suppose, de Samem, de la région. Bien sûr, ils sont là. On n'en parle pas beaucoup car c'est indispensable pour nous. Ces festivités visent d'abord l'encouragement des artistes locaux, des bergers de Samem, les voix de Samem, ces bergers qui chantent bien leur répertoire et qui vont chanter demain soir et dimanche matin. Les rarbeuses, les breakeurs de la montagne, les troubadours de Samem, les peintres, ils seront tous là au rendez-vous. Déjà, ils sont en train de préparer la scène. Le petit théâtre que nous avons creusé le 25 décembre sera encore plus beau ce dimanche. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de travailler les artistes de la montagne, ils seront en cours de l'événement, sans oublier le dévouement et la présence très importante des artistes, Ben Dirmain, Yasser Rajdadi et Mohamed Amin Hamzawi, qui seront là bénévolement pour fêter avec Samem cette déclaration importante. C'est une déclaration importante qui aura lieu le matin et ça se passe dans ce théâtre du Jubel, juste pour revenir à ce théâtre. Vous avez dit que c'est un théâtre qui a été creusé il n'y a pas très longtemps, donc c'était en décembre avec les jeunes bergers, c'est ça, de la région. Le 25 décembre, nous avons creusé ce théâtre. Des dizaines d'artistes et des bergers de la montagne étaient là, dans un petit chantier. Il ne faut pas se contenter de creuser métaphoriquement et virtuellement. Il faut creuser parfois concrètement, c'est-à-dire qu'il faut garder l'épée sur terre. Et nous avons creusé ce théâtre que nous avons appelé le théâtre d'El Fallegue, car El Fallegue a été fondé au printemps 1954 à la montagne Samem. Et aussi c'est un théâtre de résistance directe face à l'obscurantisme qui est à quelques pas. Et peut-être que les terroristes sont en train de voir de loin ce théâtre qui les hérite. Donc c'est un message très fort, justement, que lancent les jeunes de Samemma. Oui, c'est l'attachement à la terre, c'est l'attachement à la colline, c'est le patriotisme inné dont on parle à chaque fois. Et c'est certainement aussi une façon de dire qu'ils sont les propriétaires de ce mot. Bien sûr, c'est-à-dire qu'ils sont là, qu'ils sont contre l'exode. Au contraire, c'est un moment d'attachement à la terre, à la montagne, malgré les mines, malgré les blessures, malgré les morts. Il faut dire qu'à l'occasion de cette descente culturelle, nous allons rendre hommage aux martyrs de Samemma et aussi aux martyrs de notre armée tunisienne. Ces soldats qui étaient là pour défendre la montagne, les bergers et la Tunisie moderne. Alors, donc, ça commence le matin avec cette déclaration. Samemma sera déclarée par le comité d'organisation, capitale universelle. Donc, vous avez choisi que ce soit universelle, non pas africaine ou ara, ça sera la capitale universelle de la culture montagnarde. Oui, universelle. Tout à l'heure, j'ai parlé du noyau, de l'âme, de notre projet, la fête des bergers. J'ai dit que nous aurons au rendez-vous de la prochaine fête des bergers, 19, 20 et 21 mai 2017, des bergers du monde, des bergers palestiniens, des bergers algériens, marocains, mais aussi espagnols, français, siciliens, basques. C'est un temps universel pour nous, l'identité africaine et arabe est importante, mais le temps des bergers, je trouve qu'il peut rassembler beaucoup plus de monde. Il y a plein de points communs entre ces habitants des montagnes, entre ces montagnères et ces bergers dans toutes les montagnes du monde. On a déjà des capitales de culture arabe, des capitales de culture méditerranéenne, mais on invente un nouveau concept. Je trouve que c'est plus durable et ce serait certainement le premier, il serait moins folklorique, car on vit aussi au rythme de l'échec de ce capital de la culture arabe, malgré les milliards, mais pour nous, on a d'autres étincelles et d'autres étoiles. C'est notre foi, c'est notre amour pour nos collines et pour nos ouèdes. Donc, on la déclare universelle, mais on a de quoi aussi meubler notre projet, qui est en train de se concocter en partenariat avec pas mal d'amis belges, algériens, avec l'UNICEF, avec les amis suisses et tout. On est en train d'écrire un projet inspiré aussi de l'expérience européenne très importante dans le développement des montagnes, car il faut commencer en Tunisie par développer le pays peut-être à l'envers, c'est-à-dire par développer les montagnes comme dans les régions de Gasserine, Kef et Gendou, il faut aller plus loin dans la région où il y a les problèmes et où il y a les confrontations directes avec la pauvreté, avec le terrorisme. Donc, pour cette raison, je trouve que cette lutte est universelle, car la lutte contre l'obscurantisme, contre le terrorisme n'est pas une lutte africaine, n'est pas uniquement une lutte arabe, c'est une lutte humaine universelle. Et certainement, la décentralisation facilitera justement les politiques culturelles dans ces régions. Donc, ça va démarrer à 10h avec une déclaration, la déclaration de sa même capitale universelle de la culture montagnarde, ensuite démarrage lors des activités avec un grand carnaval à 10h30, c'est ça ? Oui, 10h30, nous aurons quelques 700 au moins petits, jeunes et élèves des zones rurales de Gasserine, mais aussi de Meknesi, de Meselbourguib, de Bizerte et du Grand Tunis. Ils seront tous là pour une marche, pour un carnaval, le carnaval des collines sur le mont Saint-Mama, au pied de notre montagne, quelques moments, bien sûr, avant le déclenchement de la festivité principale, et c'est le grand concert au Théâtre Al-Fallègue. Très bien. Et ensuite, il y aura donc les concerts des artistes que vous avez cités, Ben Dirmain, Yeser Jiradi et Mohamed Amin Hamzeou. Avec Mohamed Salah Mimoun et des artistes algériens qui sont les invités d'honneur de notre festivité. De ce festival, voilà. Donc, ça sera la fête sur J'Balla Samema. Voilà. Donc, on vous souhaite bonne continuation. Alors, ça, ça sera ce dimanche 29 janvier. D'autres actions, peut-être en cours ou que vous voudriez annoncer avant, bien sûr, la fête des bergers, qui sera, elle, en mois de mai, c'est ça ? Bien. Certainement, on ne peut pas parler de ce même capital universel de la culture montagnarde sans parler du premier centre culturel de montagne au Tunisie, peut-être dans tout le monde arabe, où la montagne est devenue synonyme de marginalisation, de pauvreté et surtout ces derniers temps de peur et d'horreur. On a lancé, grâce au soutien de la fondation Ulf Rambourg, le chantier du premier centre culturel de montagne. Mme Ulf Rambourg sera au rendez-vous, au point de presse et à la festivité, aussi pour parler aux médias de ce centre culturel typique qui est en train de se créer. Le chantier est lancé sur une colline de Samema depuis un mois et les activités aussi. On est en train de les discuter afin d'en faire un projet culturel pilote inspiré de la spécificité matérielle et immatérielle de la montagne tunisienne. Donc, c'est important aussi de parler du concret. Nous aurons un superbe centre culturel qui sera ouvert à l'occasion de la 16e fête des bergers, c'est-à-dire le 19 mai prochain. C'est important aussi de montrer aux gens que la culture, ce n'est pas seulement une manifestation, ce n'est pas seulement un chant ou une métaphore. La culture, c'est aussi un bâtiment, c'est aussi de la concrétisation. Et ce dont je parle maintenant, c'est-à-dire essayer de garder l'épée sur terre tout en rêvant, tout en songeant à un avenir meilleur de la montagne tunisienne. Voilà, on rêve, mais on travaille aussi pour concrétiser les rêves. Et c'est ce que vous faites, Arnene Nelé, depuis plus de 5 ans. Donc, au-delà de toutes ces actions qui, manifestement, ne sont pas ponctuelles, donc elles s'inscrivent quand même dans la durée. Il y a cette ambition de vulgariser, de démocratiser la culture, de diffuser surtout la culture dans ces régions, dans la montagne, d'enraciner, si je peux dire, cette culture populaire chez cette population, tout en promouvant le brassage et l'échange, puisque vous invitez aussi à chaque fois des invités internationaux, que ce soit de l'Algérie, de la France, de l'Espagne. Bien sûr, on peut être enraciné, on peut être originaux, on peut respecter notre identité, mais l'ouverture aussi fait partie de notre identité tunisienne. Ça fait partie de notre originalité. Pour cette raison, à chaque fois, et malgré les problèmes sécuritaires et tout, vous savez que la région est dite zone rouge. Bon, on dit toujours que c'est une zone verte, très verte même. Dans la région, il y a 30% de la forêt tunisienne. C'est un peu débile de dire que c'est une zone rouge interdite aux étrangers. Nous aurons avec nous le comédien français François Grange, l'ami de la montagne de Saint-Mame. Il va improviser des sénètes, il va animer avec nous le carnaval. Et il y aurait des danseurs africains. C'est aussi rappelé l'ouverture de ces montagnes. Les bergers, que l'on ne matrice pas obligatoirement des langues étrangères, l'année dernière, ont échangé avec des floutistes bretons, français et italiens. Donc, le langage humain et musical et culturel, être ouvert, je trouve que c'est notre spécificité, c'est notre fierté tunisienne qu'il faut aussi défendre, tout en pensant, bien sûr, tout en étant soucieux de notre sécurité et de notre développement économique. Très bien. Donc, le 29 janvier, ce sera la troisième descente culturelle. Et ce sera donc, Achebel Samem, un événement au cours de laquelle Samem sera déclaré « Capital universelle » de la culture montagnarde. Carnaval, concerts sont donc au rendez-vous. Sinon, on se retrouve aussi pour le mois de mai. Et ce sera pour la sixième édition de la fête des bergers. Arnael Henlelli, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada